Salut à tous, c'est Pank pour Passion Combat. Aujourd'hui, on va donc discuter un petit peu de l'UFC 302. Et là, pour l'instant, j'ai vu que la main carte, donc je vous partage un peu la main carte, éventuellement, je ferai des prélims après. Alors, plusieurs combats qui sont plutôt sympas. En l'occurrence, on a ce premier combat qui était Brown contre Dos Santos. C'était intéressant de voir la différence de taille et la stratégie qu'allait prendre Dos Santos à ce niveau-là. On voit vraiment que les deux, ce n'est pas le même gabarit. Ce qui est intéressant avec Dos Santos, c'est qu'on a un type qui va être hyper grand, aérien. Donc, il va souvent avoir un field shield en termes de boxe. Il va avoir son bras avant qui est baissé. Il se protège plus ou moins avec son épaule. Mais vu qu'en fait, il y a une grosse différence de taille entre les deux, il a peu d'actions qui vont être problématiques pour lui. Par contre, lui, il bouge bien. Et c'est vraiment un type d'athlète assez fin et assez long comme MVP. Alors, lui, il est vraiment le paroxysme à ce niveau-là, qui arrive à super bien gérer les distances et à donner des shoots un peu forts et des gros contres. Et vu qu'à chaque fois, Dos Santos, il est obligé d'avancer. Là, il s'était prêt à un poc. On a à chaque fois l'impression que Santos, il est en galère parce qu'il n'arrive pas à prendre sa distance. Il y a des moments, il a eu comme ici. Il prend une salve. Il tente de rentrer en enlevant énormément sa garde. Ça le fait reculer. Et c'est sur des one-shot comme ça, en fait. Il tente d'avoir un gros coup long qui va permettre d'avoir un retrait, non pas un retrait du corps comme on peut le faire habituellement, juste sur retrait simple, mais vraiment se tourner ou être un peu touché et donc devoir reculer pour qu'à ce moment-là, lui, il puisse être plus offensif. Alors après, ça ne donne pas forcément toujours. Là, ça n'avait pas amené grand-chose de plus. Mais à chaque fois, vous voyez, on revient sur cette notion de la protection coude. sur les percus, il est très haut. Et c'est dur parce qu'à chaque fois, pour avancer, il est obligé de beaucoup lever, il est obligé de circuler. Regardez la distance qu'arrive à maintenir Brand à chaque fois. Il reprend un gros, gros, gros écart ici, ce qui est dur parce que lui, il est obligé de blitzer. Il est obligé de constamment faire un blitz. D'ailleurs, on pourra revenir dessus, mais à la limite, le travail de Strickland, qui est « je me protège à fond et je ne fais qu'avancer », a vachement de sens sur ce type de profil-là. À se dire « je vais m'en prendre, de toute façon, je protège au max et j'avance ». C'est des pros, donc il ne faut pas nous le faire à l'entraînement, mais pour des pros, ça fait partie de ton métier, malheureusement, de te faire esquanter. On a eu des petites faches de clinch, mais ce n'est pas grand-chose. Ça arrive, vous voyez, cette garde basse, il est obligé. Et là, le genou aurait pu être très dangereux. Il est obligé de faire un long step à chaque fois pour aller prendre à un moment donné. Et là, parce que soit on a un recul sans protection, soit il y a une tentative de contre qui foire. Donc, fin du round, ok. Ça reprend. On a à peu près les mêmes configs sur la deuxième. Alors, deuxième round a été plus pour Santos où il y a eu plus de phases de grappling. Mais c'est là où on se rend compte à nouveau qu'on est dans une ère où le striker a beaucoup travaillé, la capacité à se relever et maintenir quelqu'un au sol est quelque chose de très dur. Et on le verra également avec Islam. Donc, on est là. Il y a des boulots qui sont intéressants. Tentative d'attaque. Il va prendre le dos un petit peu plus tard. Il va tenter de prendre le dos. D'ailleurs, il le prend dans ce round-là. Alors, là, c'est pour revenir sur ce que je vous propose en ce moment à l'académie, à dire souvent. Et tenter de faire en sorte que le gars ne reste pas dans la cage. Et comme ça, ça permet d'avoir une distance qui est plus intéressante pour travailler ou plus difficile pour lui de se relever. Ça ne veut pas dire qu'il ne se relèvera pas, mais c'est plus difficile. Vous avez vu, il est obligé à chaque fois de revenir vers la cage à un moment donné. Donc là, ce que fait Santos, c'est super bien. Alors, ça, j'aime bien. Beaucoup le font, mais ce n'est pas toujours évident. Les angles au niveau des genoux et tout, ce n'est pas toujours simple. Et il a toujours, de toute façon, ses appuis au sol. Donc, on le voit, il se relève très régulièrement. Santos, il est très fort. Apparemment, c'est un de ces trucs classiques. Prendre le dos et vous allez voir, il va fermer en body lock. Et après, il va forcer à fond. Il ne va pas y arriver. Super bonne défense de Brown. Vous avez vu, il descend. Il est en dessous de la tête. Les niveaux des épaules, on voit, c'est trop. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas. Après, vous avez vu qu'il est en train de plus de lui éclater les cervicales que d'attaquer vraiment le dos. Le coup, il descend, il descend. Et puis après, on est sur du classique. Le rond, il va se finir comme ça. Hop. Ah oui, non, il y avait même un retournement là. Et oui, là, il y a un retournement qui était plutôt bien. Attends, je crois que c'est ici. Tic, 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 je ne dis pas de conneries. Oui, c'est là. Ça, c'est intéressant. Hop. Il faut que je renlève le son. Sinon, ça, ça ne va pas le faire. On est là. Ça tourne. Il revient dessus. Il se tourne. Blah. Et il tente de l'avoir. C'est intéressant. Là, ce coup-ci, c'est lui qui attaque. Ce qui fait bien finir le rond. Et après, ça, c'est de la repeat. Là, on continue. Là, automatiquement, c'est beaucoup plus dur. Il y a repoc. C'est plus dur parce que, automatiquement, ça glisse beaucoup. Il y a de la fatigue. Donc, il y a beaucoup de gestion de distance. Et là, à ce moment-là, on voit les grosses attaques qu'il tente de faire. Mais ce n'est pas hyper simple. Vous avez vu, il est beaucoup moins offensif. Par contre, il avait les bras un peu plus bas. C'est dur avec un athlète aussi long que Bron. Hop. Et c'est bien ce que je vous disais. C'est sur une attaque, soit il compte, soit c'est lui qui blitz et il y va. Donc là, on trouve sur de l'agréco. Un peu en dessous. Ça travaille, ça travaille. Ça reprend de la distance. Là, les deux athlètes, on voit, c'est le troisième rond. Il reste 30 secondes. Donc, ça peut tout tenter. Vous avez vu, c'est toujours... Je blitz un peu, en tout cas, j'agresse et j'attends que le gars tourne un peu ou fasse une connerie, mais ne sorte pas en ligne droite. Là, il a tourné son dos. Et là, il tente d'attaquer pour sa prise de dos, mais ça fait un peu tard. Voilà. Ce combat, moi, je le trouve cool. Il est chouette. Bron a très bien combattu. Ah ouais, celui-ci, il est intéressant aussi. Alors, attendez. On reprend. Hop. Alors. Donc. Price contre... Hop. Ah mince, le nom, c'est quoi ? Eh bien, attendez. Je vais le faire comme ça. Moreno. Et il y a un grappleur face à un MMA East. Parce que, vous verrez, Price, il fait pas mal de takedown. C'est assez bien joué. Il y a une bonne gestion, au départ, de Price, de la distance. Vous allez voir que Moreno, il a un beau jutsu sur le dos. Par contre, on revient avec la problématique qu'on a assez souvent à l'académie, qui est... Ça s'arrondit beaucoup. Et parfois, ça manque au niveau des hanches. Vous avez vu ce petit takedown, ça part. Donc là, il reprend une garde, ce qui est plutôt cool. Et il attaque direct jujie. Et regardez la hauteur de hanche. C'est ça qui est intéressant. Pour attaquer le jujie, être le plus performant possible, il faut vraiment monter la hanche pour chercher à aller emprisonner et traumatiser le plus rapidement possible le bras. Ça n'a pas marché. Et là, vous allez voir, il va revenir logiquement en homoplate. Je crois que c'est cette phase-là. Attends un petit peu. Pop, 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 pop. Ça tapote, ça tapote. Donc, il tente son jujie. Ça ne marche pas. On avance un peu. Voilà, c'est ça. En fait, là, vu que ça ne marche pas, il va partir sur son homoplate. Ça, c'était une phase qui est très sympa. Je vous invite à le regarder en 3-30 dans leur combat. Et il aurait pu faire un truc sympa, mais ce n'est pas évident. Vous avez vu, il a fait son homoplate. Puis après, il est allé reprendre l'autre bras. Et bon, c'était un peu bordelousse, mais on voit quand même le bras ici. Il y avait de l'idée. En tout cas, je sais qu'il m'a même cherché à un moment le coup. Je ne sais pas si ça aurait vraiment fonctionné. Après, c'est à voir. Est-ce que c'est drillable ou pas ? Je n'en sais rien. Par contre, à tester. Moi qui aime bien faire des homoplates, c'est des trucs que je peux tester. Par contre, je trouve que ça met quand même dans des configurations au niveau de l'épaule. Pour l'entraînement, ça peut faire un peu mal. Vous avez vu, ça ne s'est pas con du tout. Ce n'est pas mal. Après, on n'est pas sûr sûr. Si le mec sort, c'est compliqué. C'est ce qui s'est passé. Mais la conflit est intéressante. Après, ça remonte. Bruno, il bosse bien. Vous avez vu, il reprend le dos. Il attaque. Par contre, je trouve que Price, il s'en sort super bien. Ce que je vous dis, les mecs arrivent à très bien se relever. Il se cramble bien. C'est vraiment top. Ce qui est très dur de contrôler et de vouloir se mettre. Parce que là, on est vraiment dans cette ambivalence compliquée. qui est, il faut que je combatte, je tente de sub, d'attaquer le plus possible. Alors là, il n'y a pas assez de frappes peut-être au sol. Mais lui, c'est un finisher, entre guillemets. C'est un gars qui cherche la sub. Et le problème, c'est que plus on va tenter des subs, plus la posture va devenir mauvaise. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une explosion du partenaire, de l'adversaire pour remonter. C'est un manque de boue. 40, bon là, ça reprend de la distance. C'est plus compliqué à ce moment-là pour Moreno. Et vous allez voir, sur le deuxième round, ce qui est assez cool, c'est qu'on voit que Price, il n'hésite pas à aller faire des double legs. Il est beau double leg. Là, c'est lui qui travaille sur de la boxe. Ça bosse, ça tape dur, ça cherche. On voit, Price la ramène de plus en plus vers la cage. Et ça doit être dans ces phases-là. Hop, hop, hop. Petite phase. Boum ! Petit double leg. Il n'y a pas de changement de niveau, mais il passe crème, le timing et autres. Alors, question, je n'en sais rien, mais on le voit là parce qu'il y a une réponse. Est-ce que c'est quelqu'un qui accepte plus facilement d'aller au sol pour tenter ses seuls parce qu'on a vu qu'il était hyper à l'aise sur le dos ? C'est possible. Maintenant, dans la cage, vous voyez, on retrouve à nouveau cette posture assez agressive et offensive qu'il a pu faire au premier round. Et ça reprend. Et vous allez voir. Hop, ça ramène. Le pot est super beau. Tech-Done, mais vous avez vu, il n'est pas en train de se retenir contre la cage. Il se laisse relativement aller pour travailler, je pense, sur le sol. Parce que je crois qu'il est black belt, Bruno. Un bon black belt. Et là, on voit du Joutou. Vous voyez, c'est pas du… Alors ça, c'est important. Par rapport à ce que je vous dis régulièrement, c'est pas du seul MMA, c'était du Joutou. Et c'est ce qui fait peut-être que c'est pas assez agressif et parfois ça ne maintient pas assez. Même si on voit qu'il est agressif, il va travailler des subs et tout. Mais dans un cadre MMA, ça peut manquer de percus, etc. Parce qu'il va se dire, je fais du Joutou, je travaille mon grappling maluta au sol et je tente d'être dans le modèle Joutou. Sauf que le modèle Joutou, il ne part pas du postulat que le gars va se relever. Mais ce qui lui amène aussi l'idée que peut-être il accepte plus facilement de chuter. Voilà, ça rebosse, vous avez vu. Un nouveau double, je crois que c'est à ce moment-là. Il n'est pas ouf, mais regardez, il accepte. Tout le temps pour faire une guillotte, pour tenter de faire très Joutou. Moi, j'aime bien, mais c'est dur et il faut avoir un niveau de ouf pour en plus se maintenir de ronde après ronde. C'est très sympa comme match. Moi, je les trouve vraiment très cool. Hop, ça ne boxe. Les distances sont bien tenues. C'est un peu moins énervé que le premier ronde. Et je crois que c'est Price qui revient sur des notions où il va grappler. Je trouve qu'il est complet. Ah non, là, absolument, Renaud. C'est pas... Si, double, je crois. Ah ouais, là, il est beau l'huppercut. Huppercut genou, c'est beau. Paf, la petite droite. Je crois qu'il va l'emmener au sol. Voilà. Alors, c'est pas beau, quoi. Techniquement, on ne peut pas dire que c'est le truc le plus ouf, mais ça a du sens. Là, il ne combat pas un lutteur et qu'on marche Joutoukka. Donc... Il s'en fout. Et on va voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas l'idée qu'il avait. Est-ce que c'était... Bon, ben, je descends. Parce qu'on voit qu'il ne se défend pas trop, mais en même temps, il y a cette main qui est bien placée. Donc, bon, c'est pas très beau. Alors, vous avez vu la petite droite ounette qui arrive. Par contre, ça, c'est propre. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu la première fois. À chaque fois, il arrive à se mettre quand même dans des belles positions. C'est vraiment un bon Joutoukka. C'est un bon Joutoukka. C'est un bon Joutoukka. Après, il a un adversaire dur. Hop ! Ça se relève. Ouais, c'est un chouette match. J'aime bien ce match. Vraiment, si vous pouvez le voir, n'hésitez pas. C'est Price qui a gagné. Ouais, c'est ça. Chouette match, chouette match. Non, attends. On en a encore un sur cette première partie. Tic, 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 tic. Oui, oui. Ah oui, il est chouette. Oui, vous allez voir, c'est Hollande, je crois. Il est très sympa. Youp. Ouais, c'est ça. C'est Hollande. Il n'est pas très long. Alors, hop. Hollande, Oleg, voilà. Milach, en tout cas. Polonais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ah oui, oui, vous allez voir, ça va assez vite. Donc, on va mettre juste des tout petites parties. Donc, voilà. Ça attaque. Attaque. Ça attaque encore. Vous avez vu, là. Il est propre. Il a une distance qui est bien gérée. Il est propre. Bon contre du partenaire. Et là, regardez. Hop. Il y a un petit... Ça va... Il y a une petite erreur, je crois, de Hollande. Je crois qu'il... Comment ça se passe ? Ouais, c'est ça. Vous avez vu ce beau contre ? Tic. Pam. Gros contre. C'est joli. C'est joli. Et après, regardez. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. L'autre vient dessus pour le taper. Hollande, il a des méga jambes. Il fait comme un début de triangle au départ. Puis après, non, non. Il reste sur le bras en mode Juji. Vous avez vu, là. Il monte ses hanches. Regardez. Ça, c'est beau. Ça monte super les hanches. Tac. Ça qu'il nous faut. Et là, on revient sur ce que je vous disais encore cette semaine. Et à chaque fois qu'on le voit à Juji. C'est un petit peu ce côté... Je vais en chandelle. Je vais très haut. Je monte. Oh, mes hanches. Vous avez vu comment il l'a loqué ? C'est beau. C'est beau. Après, il le fait tomber. Et là, regardez. Et il tient super bien. Là, notre copain polonais, il est fort fort. Regardez comment il est bien passé et tout. Il a mis du temps. Regardez comment ça part. C'est beau. Voilà. Bon, au bout d'un moment, il y arrive. Mais il a mis un certain temps. J'ai trouvé vraiment cette phase de match très, très cool. Là, on passe ici. On repasse. On parte tout. Ah ouais, c'est déjà strictement Costa. OK. Hop. Et toi ? Alors, hop. OK. Tout blabla. Ça, on s'en fout. Alors, je vais aller assez vite sur le match. Parce que vous allez voir. Je vous laisse regarder. C'est bien plus intéressant. Donc, vous pouvez l'avoir sur le même HR. Pour l'instant, je pense qu'ils vont l'enlever dans l'après-midi. Ça reviendra après. Regardez comment il bosse. Pardon. Strictland. Strictland a eu une stratégie. Vous allez voir quasiment tout le match qui est ça. Qui est en rouge avance. Vous connaissez. C'est du Strictland. Il ne nous a pas créé quelque chose de nouveau. Je lève. Il switch ses postures. Hop. Petit front de clic. Ça avance. Ça avance. Il n'a fait que avancer. Et en fait, Costa, il n'a pas trouvé sa distance. Et alors, je me disais. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire là-dessus ? Il faudrait qu'on voit avec Mika. Vu qu'il est champion de mouais. Parce que moi, à mon avis, l'erreur de Costa, c'est de vouloir striker en recul. On sent qu'il n'est pas à l'aise. Strictland n'arrête pas d'avancer. Ce qui fait que c'est vraiment hyper perturbant pour lui. Avec sa petite posture courte. Vous avez vu, il protège bien avec son coude. Il avance. Il lève très souvent ses genoux. Il y a même des montres. Tu as l'impression qu'il est en mode play mobile. C'est très marrant. Vous voyez, tout le temps sur l'arrière, Costa, c'est dur pour lui. Il n'a pas tant de take-down. Il n'a pas tant de grand-chose. Et Strictland, par contre, il sait qu'il risque de se prendre des coups qui peuvent être un peu durs. Mais vu que ce n'est pas un contreur qu'il avait, et que même si c'est un contreur, vu qu'il avance tout le temps avec des petits gestes courts, c'est super compliqué à gérer. Ah, pourquoi ça ? Ah oui, mince. Ça, ce n'est pas partagé. Désolé. Je vous remets. On est là. Oui, quand je change de fenêtre, il faut que je fasse gaffe. Oui, donc, ce que je vous disais, c'est que vous allez voir, moi, le round 2 est à peu près le même. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment cette notion où il avance. Regardez, quand je vous dis play mobile, il a souvent cette posture-là. Il avance un genou, un autre genou. Hop, un petit kick. Jamais très haut. Des petits kicks. Et il avance, et il avance, et il avance, et il embête. Hop, il met son shield, il met son coude en défense, vous avez vu. On l'a vu un petit peu il y a deux semaines. Alors, bien sûr, lui, c'est un striker, donc il ne faut pas bosser comme lui, sinon vous allez vous en prendre plein la gueule quand vous êtes grappleur. Mais l'idée n'est pas conne. Alors, voilà, moi, je pense vraiment qu'il y a une problématique sur du tight clinch. Parce que là, on peut rentrer très facilement sur du tight clinch. Alors, c'est facile à dire. On n'est pas face à lui et il doit taper fort et dur. Donc, il faut être un petit peu honnête sur ce qui peut se passer. Mais il faut avoir cette notion à se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait être fait ? Et je pense que des mecs qui sont bons sur du tight clinch, c'est-à-dire vraiment de la courte distance, pourraient faire quelque chose. Parce qu'ils ont l'habitude des genoux qui rentrent. Alors, même si c'est un peu les genoux Playmobil, vous avez vu, avec ces petits coups-là, bouc, il lève. Il n'arrive pas à, on sent, il n'arrive pas à poser Costa. Hop, toujours son petit front kick. Et ça, on l'a eu pendant 5 ans. Alors, c'est chouette, c'est un match en 5. Hop, je me suis un putain. Il s'est passé quoi là ? Hop, hop, hop. Ah non, il n'y en a rien eu. Alors. Mais, bon vraiment, allez le voir, il est chouetteau ce comme match. Moi, j'aime bien. Il ne s'est pas passé grand-chose. 2018, ça ne m'étonnait pas sur les idées. Il ne fait que avancer, que avancer. Bon bref, on va le passer parce qu'au bout du compte, vous pourrez voir, il n'y a pas grand-chose techniquement à amener dessus. Je vérifie toujours si je suis en portage d'écran. C'est bon. Si ça ne s'est pas arrêté, c'est bon. Alors, j'en profite pour ceux qui regardent jusqu'à là. Je ne s'ai pas dit que ces vidéos, elles tiennent. Parce que vous avez vu ce que je fais. Je prends un petit peu de quelque chose qui logiquement n'est pas légal. Vu que c'est de la rediff. Et après, je ne sais pas du tout comment YouTube, s'il peut strike ou pas, si ça strike, ça strike. Je m'en fous un peu. Si j'ai un strike sur ce genre de truc, je n'en ferai plus. Mais je trouve que l'idée est sympa de pouvoir discuter de ces matchs-là. Alors, on est parti pour le poirier. Là, on a 4 chefs. Le blabla du début. Non, on n'a pas beaucoup de blabla du début. Voilà. Alors. Alors. On a eu ce qu'on pense. Très clairement. Makachev qui, au départ, est incisif. Il ne cherche pas trop la boxe. Il rentre. Il lutte. Il fait tomber. Le premier round, c'est vraiment dur pour poirier. Il se fait... Ah oui. Tentative ici qui est sympa. D'Américana. Qui mourra, pardon. Il tente de sortir. En fait, il y a eu beaucoup de cris et de... Incroyable. Mais c'est surtout sur des sorties, vous allez voir, de poirier. Qui, par moment, on se dit, c'est cool. Il va pouvoir faire un rush de contre, etc. Mais il s'est clairement fait dominer méchamment. Vous avez vu, body lock. Et ça maintient. Il reste de 26. Hop, hop, hop. Donc, moi, je... J'ai bien aimé les... Il y a des phases. Il y a une phase au corps qui va être très sympa de poirier. Mais globalement, il se fait... Il se fait... Premier round, il se fait surtuer. Il n'y a pas à se poser de questions. Le deuxième round, je crois que ça boxe un petit peu plus. Poc, poc, poc. Non, on n'a pas repris. Voilà. Ça part un petit peu plus sur de la boxe. D'ailleurs, je sais que Makachev s'est fait un peu... Il seigneur. Je ne sais pas s'il y a un arcade ou autre. Mais ce n'est pas à ce round-là. C'est après. Ça tape. Donc là, vous avez vu, il a mis plus de temps. C'est 2,29. Il n'a pas fait de tentative d'amener au sol. Donc ça... Hop, ça y est. On y passe. 2,8. Pof ! On part de loin. Et alors là aussi, pas compliqué. Alors, pas compliqué. Il est un tour latif. Mais il cherche son single. Petit single. Vous avez vu, quand je dis, en général, les gars ne ferment pas trop. Il laisse un peu de distance. Ça pousse, ça pousse. Et après, il va aller faire son petit travail de cage. Contrôle du bras. Tête intérieure. Donc vous avez vu, là, il ne remonte pas vers... Parfois, on cherche A. Mais vu qu'il a la colonne qui est nickel. Alors après, on peut vraiment voir qu'il est dans son angle. Ça remonte. Ça ne donne pas grand-chose. Voilà. Bon, ça a beau box. Ça a beau box. Hop. Bizarre tight clinch pour... Hop. Les uppercuts de poireillers sont top. Hop. Et on est reparti. Double. Tout single. Ouf. Et c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà. Ça amène. Ronde 3. Bah, pareil. Ça commence par de la bagarre. C'est bien. Mais vous avez vu, là, il a mis un peu moins de temps pour rentrer. Parce qu'il sait qu'il est dangereux. Alors, ouais. Les uppercuts aussi. Il avait une belle frappe en Makachev. Là, on voit uppercut genou. Il a eu des frappes qui étaient propres. C'était assez sympa. On va essayer de se prendre. Hop. Un nouveau uppercut. Hop. Body lock. Tac. Je te rentre. Donc, les deux bras à l'intérieur. Vous avez vu, ça. C'est une espèce de ogoshi. Tout propre. C'est vraiment sa hanche, un petit peu sa jambe. Quand on dit, les postures de judo, elles peuvent vraiment aider. Il y a de belles choses à faire avec le judo. Hop. Et après, son petit contrôle de la jambe. Vous avez vu, ça, c'est intéressant. Il ne va pas bloquer cette jambe-là. Il va bloquer la deuxième. Hop. Et après, il tente de passer. Voilà. C'est intéressant. Il se remplace par rapport à la cage. Là, il y a une posture pour remonter. Et hop. Il arrive vers sa prise de dos. Pas forcément. Alors, en plus, on l'a vu au premier round. Il a réussi à le prendre. Mais, voilà. Vous avez eu body lock. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Donc, pour moi, il s'est fait quand même bien, bien cramé. C'est dur. Alors, est-ce que c'est là ? Je crois qu'il va y avoir une sortie. Tout le monde gueule à ce moment-là. Voilà. Parce que, voilà. Ce qui arrive assez souvent, c'est que là, on a un champion qui... est vraiment très dominant. Et là, il domine depuis deux rounds et demie. Il lui a déjà fait une tentative de sub en Kimura. Au premier round. Ce n'est pas passé. Et là, ça va être le même truc. Il veut aller à la sub. On sent que le mec, il est complet. Vous avez vu ? Blocage du bras, là. Et il se décale vers l'autre bras. Sur l'avant. Ce qui est super bien fait. Et là, hop. C'était un peu juste. Il y a une petite erreur technique. Et là, tout le monde, vous allez écouter. Je vous laisse écouter le son. Waouh, c'est fou. C'est génial. Et donc, ça reprend debout. Et là, Poirier, il a un gain d'énergie. Je pense en plus avec la foule qui est derrière. Et il va faire mal. Il va faire mal. Ça picote. Oui, il y a eu des calf kicks qui étaient très bien de Poirier. Je crois qu'au début du combat, même, il a commencé avec des calf kicks qui étaient bien. Vous avez vu cette fin de ronde, là ? C'est énervé. Hop. On passe au 4. Je crois que c'est le ronde où il a le mieux boxé Poirier. Alors, ce qui est logique. Quatrième ronde, tu as eu un grappleur qui a tenté quand même pas mal, qui a un peu boxé, qui a tenté un peu de... Pas qu'un peu, qui a dominé, qui a tenté de soumettre. Je pense qu'il doit être aussi crevé. Alors, est-ce qu'il y a l'histoire en plus du staff ? Je n'en sais rien. Mais dur, 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 dur. Vous avez vu, il commence souvent en milieu de ring, de catch. Et après, souvent, il pousse. Là, ce n'est pas le cas. Paf, paf, paf. Et voilà. Et du coup, c'est dur à maintenir. Ils sont fatigués. Hop. Hop. Je le recolle un peu. Hop. Je le retape. Hop. Ça, c'est pas mal. Youp ! Je rentre dans tes jambes. Ah, là, là, c'est beau. Ce qu'elle fait Poirier, c'est une des rares fois où on le voit vraiment bouger sur l'arrière. Ça reste, ça reste, ça reste. Le temps passe. Ça descend. Vous voyez quand même la grosse domination en lutte. On le savait. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Alors là, je crois que c'est ici où il met des patates dans le corps de Mahatchev. Itch. Et il y avait ça. Il y a un mec qui s'appelle End of Stone, je crois, qui est au one. Il faudrait que je retrouve la vidéo. Où on voit, pareil, il met carrément KO le gars sur des frappes au corps dans exactement la même dynamique. C'était assez impressionnant. Alors là, ça a quand même un peu travaillé Mahatchev, mais il est quand même très dominant. Regardez, il est esquivant encore. Vous avez vu, là, ça l'a coupé. Ah, il y va. C'est un lutteur qui boxe de mieux en mieux. Bon, après, il reste dans son game plan. Mais c'est fort. C'est fort. Voilà. Et là, on va arriver sur le dernier round. Il est chouette. Vous allez voir. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir les matchs en entier. Donc là, ça boxe un peu. Pour rien, il est intelligent. Il recule, mais pas trop. Vous voyez, c'est quand même moins rythmé, ce qui est normal, en cinquième round. Single, depuis le milieu. Regardez ça. C'est génial, ça. Je ne suis pas sûr qu'on y arriverait des masses, mais je trouve ça génial. Je reprends ta petite jambe. Alors là, par contre, il ferme. Parce que recule volontaire un peu loin. Hop. C'est beau, ça. Il faudra le taffer. J'aime bien. On va prendre. Et là, il part sur une guillotte. Ça ne marche pas. Et là, il part sur une darse. C'est une darse ou un ? Ah non, c'est un anaconda. Non, c'est une darse. C'est une darse. C'est propre. C'est propre. Voilà. Donc, victoire de Makhachev. J'ai trouvé vraiment le combat cool. Et l'UFC cool. Je vais regarder les prélimes. S'il y a des matchs sympas sur le prélime, je vous partagerai de la même façon. Faites-moi des retours sur s'il y a des choses que vous aimeriez que je modifie ou que je donne peut-être plus de détails sur des choses. Si le rythme, comme ça, il vous va. Et comme d'hab, n'hésitez pas à travailler les trucs à l'académie ou à me reposer à l'académie. Je vous dis à très vite. Ciao.